Allez, on va y arriver. Coucou, donc voilà, on a quitté Kandy et on est sur la route pour aller à Nuwaraela. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Anyway, là on va visiter une plantation de thé, il y en a plusieurs sur la route, vous pouvez vous arrêter, il y a des cascades aussi. Et donc voilà, on va visiter la plantation de thé, celle-ci elle est très populaire, elle s'appelle Ceylon. Il me semble qu'elle existe depuis 1930, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien ça, 1930. Donc les visites elles sont gratuites, vous avez une visite guidée, on vous explique les différentes étapes. Et ensuite, on vous passe par le magasin, vous pouvez acheter du thé. Vous pouvez visiter pour certaines usines, vous pouvez visiter les plantations de thé. Alors dis-moi c'est lequel, qu'est-ce qu'on utilise pour le thé blanc ? Bien sûr. Baix, au boulot. Au boulot. En marchant. ес Peuedom. Sous-titrage ST' 501 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 Au Lipton Seat, le Lipton Seat, voici la statue de Sir Thomas Lipton. Les filles, vous savez c'est qui ce monsieur ? Lipton c'est quoi ? C'est un thé. Ouais du thé. Donc alors en gros ce monsieur il a quitté l'école à 15 ans, il a fait fortune en ouvrant des épiceries, 300 épiceries en Grande-Bretagne et ensuite il a racheté 5 plantations de thé en faillite au Sri Lanka et c'est comme ça qu'il a créé son empire. C'est lui qui a inventé le sachet en thé, le thé en sachet et dernière chose il l'a rendu vraiment pas cher dans le sens où il a limité les intermédiaires donc c'était vraiment de la plantation à votre cup of tea. Voilà donc on est là et ils venaient ici en fait pour ils venaient régulièrement ici pour contempler les plantations de thé et quand c'est dégagé vous avez accès, on voit le Horton Plain, le parc qu'on a fait il y a quelques jours. J'en garde pas des très bons souvenirs mais c'est vrai que c'est avec du recul c'était pas mal c'était bien. Donc voilà pour la dernière visite d'Aputale. On clôture ainsi la visite d'Aputale et demain on se rend à Ella pour prendre le train pour nous rendre à Ella et attention ce soir on est le 24 c'est le réveillon donc on va fêter le réveillon on sera dans notre petit hôtel avec une autre famille singapourienne et voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue à Ella on est à Ella on va visiter on va commencer la visite d'Ella on va commencer la visite d'Ella avec le 9 arc bridge c'est un donc c'est un pont magnifique vous allez voir mais pour y arriver vous avez quand même un peu de route il y a plein de bouffe plein de boue partout parce qu'il a plu toute la matinée bienvenue au Little Adam Peak c'est c'est une colline une montagne en fait c'est une montagne d'où on a un super point de vue sur la nature environnante sauf qu'on est dans les nuages donc je pense pas qu'on va voir grande chose on peut vous faire redescendre avec la Tyrolienne je pense pas qu'on va le faire parce que vraiment c'est dans les nuages et bon on y va on a quand même pas mal de marches à monter et on passe encore une fois par des plantations de thé allez c'est parti ! on a dû en fait attendre que Ahmed remonte avec Rania let's go ça commence bien ça commence bien 1 go Est-ce que tu regrettes ? Tu regrettes de l'avoir fait ? On arrive, on va boucler la deuxième partie de ce voyage dans les montagnes puisqu'on va quitter aujourd'hui Apoutalé et alors l'hôtel dans lequel on est donc c'est le escape qui est génial il a une tradition c'est qu'en fait quand il a des invités on doit planter un arbre et là on va planter un olivier la ville allait juste derrière et vous avez toutes les plantations puisque en fait on est au milieu des plantations de thé et on va planter vous êtes prêtes les filles alors on a mis il nous a mis du produit pour éviter les sangsues puisqu'il y a pas mal de sangsues ici All together put your hand Let's go c'est parti voilà on va quitter la villa allez on y va Haroun on va à la mer Haroun il est pas content il voulait planter tous les arbres